C'est le changement de quart de travail à l'usine de fabrication d'International Vitamin Corporation dans le sud de la Californie. Cet endroit est en pleine effervescence et IVC crée de nombreux emplois. C'est bien d'avoir une entreprise qui a le vent en poupe. Quand on y pense, le secteur des vitamines se développe rapidement. Plus de consommateurs utilisent des produits et s'y lance. IVC fabrique des vitamines et des produits nutritionnels pour tous les grands magasins des États-Unis. Cette palette se dirige vers un Sam's Club, une chaîne de magasins-entrepôts pour la vente au détail au Texas. À proximité se trouve une cargaison destinée à un Walmart dans l'état de l'Arkansas. Mais ils fournissent également Target, Costco, Walgreens et la liste continue. IVC propose un mélange intéressant. Nous sommes la plus grande entreprise dont vous n'avez jamais entendu parler. Nous sommes essentiellement la marque derrière la marque. C'est le genre d'histoire que le président des États-Unis attend avec impatience. Donald Trump affirme que la Chine vole des emplois dans le secteur manufacturier. Mais le fondateur d'IVC vous dira, dans ce cas du moins, que la Chine a sauvé des emplois dans le secteur manufacturier américain. Nous avions à la base 200 employés. Donc en 8 ans environ, nous avons augmenté à 1100. Nous avons donc élargi notre base et avons probablement augmenté d'environ 6 fois. Stephen Dye est né en Chine. Il a grandi dans la province du Henan et a déménagé aux États-Unis pour étudier à l'université Rutgers, où il a obtenu une maîtrise en 2000. Dix ans plus tard, alimenté par l'investissement étranger direct, principalement chinois, il a acheté cette entreprise. Ce n'était pas une installation de pointe. M. Dye avait besoin de capitaux pour améliorer l'entreprise. Notre investissement est à long terme et va servir à construire quelque chose qui peut durer à long terme. Nous ne prévoyons pas de générer de l'argent rapidement et ce ne sera pas facile. Le secteur des vitamines et des suppléments alimentaires est en bonne santé. En fait, il n'y a pas que des emplois ici en Californie. IVC possède des usines au New Jersey, en Pennsylvanie et en Caroline du Sud et souhaite renforcer ses capacités de production, ce qui signifie peut-être encore plus d'emplois manufacturiers dans d'autres régions des États-Unis. Donc nous examinons l'Arizona et l'Utah et quelques autres États. IVC est une illustration de la puissance de l'investissement direct étranger en provenance de Chine. Une étude récente de Pew Research a montré que la Chine devançait les autres pays en créant des emplois aux États-Unis par le biais des IDE. La Chambre de commerce générale de Chine surveille les chiffres de prêts. Depuis 2005, les entreprises chinoises ont injecté des dizaines de milliards de dollars dans l'économie américaine et ont créé des emplois pour des centaines de milliers de travailleurs directement et indirectement. Et tandis que les investissements directs étrangers ont considérablement baissé en 2018, les dirigeants d'IVC estiment qu'il s'agit d'une histoire perdue dans le récit de la guerre commerciale. Donc pour ce qu'est notre expérience, l'industrie et les affaires, je pense que l'investissement direct dans la fabrication est très utile. C'est très encourageant et important. Je pense que nous voyons une relation symbiotique énorme dans l'entreprise, certainement avec la Chine et les États-Unis. Je pense que cela n'est pas connu du grand public parce que c'est très facile de dénigrer les autres. Au bout du compte, vous essayez de créer des emplois, vous essayez d'améliorer la vie des gens en essayant de construire de meilleures vies pour les gens et nous pouvons le faire en partenariat avec des entités étrangères. IVC continuera à distribuer des produits pour aider à la nutrition et au bien-être des consommateurs, mais l'entreprise sait qu'elle ne pourra jamais fabriquer un remède pour améliorer la santé des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis.